Ce qu'on nous répond, c'est, c'est légal, c'est leur terrain, on peut construire, donc elles construisent. Cela fait plus de 50 ans que Claude habite à Ourain, dans l'entité de Lessines. Autrefois verdoyant, le quartier a vu naître plusieurs constructions au fil du temps. Et aujourd'hui, c'est un logement de 14 appartements sociaux qui devraient y voir le jour. Impensable pour se pensionner. Ce qui nous gêne dans ce projet, c'est l'importance du bâtiment qui va être construit. Trois étages, quatre niveaux, alors que tout le reste est à trois niveaux maximum. D'ici, je suis encore un peu protégé. Mais mes voisins, qui sont ici derrière, vont se trouver devant un mur. Véritablement, en hiver, lorsque le soleil est très bas, s'il y a du soleil, ils ne le verront pas, ils ne le verront plus. A l'annonce de cette nouvelle en décembre 2016, Claude et ses voisins décident de constituer un collectif et de lancer une pétition. Près de 40 signatures seront alors récoltées contre le projet, dont l'emplacement pose question. Claude ne peut en effet imaginer perdre le dernier espace vert du quartier. La ville de Lessine dispose d'hectares complets de terrains libres qui pourraient être reconstruits. Et on vient sur le seul terrain convenable, on vient ériger un mastodonte, un bunker. Selon le collectif, il y aurait assez de logements sociaux dans le quartier. Mais le projet est tout à fait légal. Et malgré plusieurs demandes, la commune refuserait de rencontrer les citoyens. Nous avons alors contacté l'échevine du logement pour en savoir davantage sur le dossier. Ça fait des décennies que sur ce petit coin-là, c'est un coin de vertu. Ça va, oui, perturber les habitudes du quartier. Je pense que ce qu'il faut, c'est du consensus. On ne veut même pas nous écouter, on ne veut même pas discuter. En collaboration avec la ville, ce projet se construit entre la société de logement et la région wallonne. Et dans ce genre de cas, une consultation des citoyens ne serait pas obligatoire, selon l'échevine, qui se dit pourtant ouverte à la discussion. Il nous appartient à nous, mandataires communaux, de privilégier la demande publique, l'intérêt général, que de répondre ou satisfaire des doléances fondées par des particuliers. Et si on a dit qu'on ne changeait plus la structure même du bâtiment, on a dit qu'on restait ouverts à des possibilités d'aménagement des alentours. Mais pour Claude, cette réponse ne suffit pas. Entouré de ses voisins, ce pensionné aurait en effet déjà trouvé la solution. C'est transplanter ce bâtiment, le prendre tel qu'il est, tel qu'il a été conçu, etc. Et le transporter à un autre endroit. C'est le phénomène NIMBY en pleine puissance, puisque bon, on est d'accord, on veut du social, on veut ci, on ne va pas s'opposer. Tout m'est pas chez moi, quoi. Effectivement, nous essayons de lutter contre cette dégradation de notre environnement. Selon l'échevine, des logements sociaux devraient également voir le jour à d'autres endroits de la ville. Quant au projet du quartier verdoyant d'Ourin, les habitants espèrent toujours être entendus. Nous sommes à l'Estine, la patrie de naissance de Magritte. Donc il y a toujours un parfum de surréalisme. J'espère finir mes jours ici. Je continuerai à me battre tant qu'il sera possible de le faire. Jusqu'au moment où peut-être je capitulerai ou peut-être j'aurai raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada